Salut la communauté, c'est Eli, agence web ADVDE Ecoutez, je viens de prendre une claque à cause d'Elementor Et là, j'ai envie de faire une vidéo juste pour vous en parler Parce que là, c'est ça C'était une gifle très compliquée Voilà, je l'ai pris et là je ne peux pas m'empêcher de vous en parler Ce qu'on va faire, je vais aller sur le tableau de bord On va aller sur Elementor, je clique dessus Ok, le temps que ça charge, je vais sur fonctionnalité D'accord, et là je fais tout activer D'accord, tout activer Voilà, et je vais enregistrer tout ça Ah, s'il veut bien, parce que là il est en train de buggé C'est la connexion chez moi, ce n'est pas terrible Donc tout activer, je descends, je vais enregistrer Parce que là, vous voyez bien comment c'est actuellement Je vais enregistrer tout Ok, je pense que c'est bon Et là je retourne sur Elementor, je recharge cette page Le temps que ça charge La connexion est un peu compliquée aujourd'hui J'ai aussi beaucoup de choses qui tournent Donc bon voilà, ce n'est pas toujours évident Je surcharge le PC Le temps que ça se charge Et là Vous voyez La configuration n'est plus la même Déjà, ok Là, on rentre dans quelque chose de différent Avant il y avait des informations de source Et puis là Ils sont en haut Donc ce que vous avez avant en haut là La roue dentée Vous pouvez la retrouver ici, etc Ce n'est pas ça le grand changement Le design il est très court déjà Mais ce n'est pas vraiment de ça que je vais vous parler aujourd'hui C'est qu'ils ont introduit des choses Et là Toute la conception ne va plus être La conception telle qu'on La création je dois dire Telle qu'on l'a fait Sur Elementor Ne va plus être la même chose Dans les jours Dans les jours à venir au fait Ok D'habitude qu'est-ce qu'on fait Quand on veut créer un design Ok On vient là Tiens, on va dire Tiens, on va créer une session Déjà Ils ont rajouté De nouvelles types de sessions Ok Et là On va essayer de voir la différence On va essayer de voir la différence Avant c'est ce que C'est ça Avant c'est les types de choses qu'on avait Mais ce n'est même plus Ce n'est pas parce qu'il y a l'image qui ressemble Que c'est la même chose Parce que Avant c'était quoi Je vais faire Tiens On va ouvrir Un ancien Une ancienne page Comme ça Vous allez voir la différence Ça peut être sympa Je prends ça Je prends Je vais prendre Un modèle Tiens, je cherche un modèle Un truc qui va être sympa Je trouve On va prendre ça Je ne sais pas ce que c'est Mais on va aller regarder On va aller l'analyser un peu Et on va voir la différence D'accord Donc Le temps que ça charge Ça charge tout doucement C'est la connexion chez moi Qui est pourrie Mais on va s'en sortir Si ça ne bug pas Bien sûr Ok Donc là J'ai changé de truc Donc il ouvre toujours Avec Donc avant Quand on travaillait En fait On avait toujours On utilisait des colonnes Par exemple Là C'est des colonnes Ok Systématiquement Donc chaque fois Qu'on veut créer quelque chose Cologne Tac 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 Ok Là ici Par exemple Si je clique là-dessus Donc ça C'est une session Ça vient Mais Il n'y a pas de colonne dedans Ok Il n'y a pas de Il n'y a pas de colonne dedans C'est juste C'est juste la session Ok Mais Avant S'il n'y a pas de colonne dedans Et que je veux rajouter Un élément Je ne peux pas Mais là Je peux Ok Déjà On change On va dire On change On change De façon de travailler Ok Après Je vais aller dessus Je vais cliquer là Chaque fois Je suis en train de chercher Je vous le dis Je suis en train de chercher Je vais augmenter Le truc là Je vais augmenter un peu La routeur Comme ça J'aurai un peu plus de marche Ok On est d'accord Il n'y a pas de colonne dedans En fait Je suis en train de chercher Comment je vais retrouver Les éléments Parce qu'avant C'était un peu plus facile Pour moi Regardez Là Je viens là C'est tout C'est tout nouveau C'est tout frais Donc Là Je suis Sur le space Avant Je cliquais Juste Là Je cherche Au fait Je cherche Je cherche Les éléments Où sont Les éléments Où est-ce que Je vais retrouver Mes éléments Je les cherche Par exemple Ok Là C'est tout frais Donc Je suis en train De découvrir Les nouveaux trucs Qu'ils ont sortis Donc Je vais dessus Donc là C'est mes éléments Mes éléments Ils sont là Ok Comment moi je fais Si je suis En train de travailler Et que je veux retourner Je veux aller retrouver Les éléments Comment je fais Et là par exemple Je suis en train de chercher Je ne sais pas si c'est ça Ok Je clique sur plus Et je les trouve Ok Donc là Vous avez découvert avec moi Donc actuellement J'ai du texte Si je veux travailler Je veux par exemple Descendre un peu ce texte Donc il y a certaines choses Qui n'ont pas changé Qui restent heureusement Sinon ça aurait été compliqué Au lieu d'aller utiliser Les colonnes par exemple Vous voyez ça là Je peux aussi utiliser Il y a des fonctionnalités ici Que je peux utiliser Je suis bien sûr Je suis bien sûr La session L'appel plus session Il y a l'appel conteneur Mais je vais vous montrer autre chose Aussi tout à l'heure Il y a des fonctionnalités différentes Donc je le fais Je fais ça Parce que Je sais que Comme c'est directionnel Des fois Ça peut bouger Donc je suis en train de découvrir On découvre ensemble Donc là Par exemple celui-là Je vais le descendre quand même Je vais mettre une marge interne Donc ça c'est comme d'habitude Je vais le mettre en pourcentage Tant donné que Voilà Je vais le mettre en pourcentage Je vais mettre en pourcentage Je vais mettre en pourcentage Comme ça Ah Je vais mettre quand même la chaîne Ce serait plus simple C'est pas Ok Je vais venir la chaîne Et là je peux mettre par exemple Au moins haut Je vais mettre Je vais mettre 10 Ok Comme ça Ça serait un peu plus au milieu Donc ce que je disais C'est que Je ne suis plus obligé De mettre une colonne Avant Avant de rajouter des éléments Donc si je veux rajouter un autre élément Tac Je mets par exemple Un peu de texte Je mets ça là Ok Pareil Je n'ai pas besoin d'éléments Bon après Pour travailler sur le style du texte Etc C'est la même chose Ça n'a pas changé Tac Tac Ok Fais ça comme ça Ici dessus Je veux rajouter quoi On va rajouter un bouton Tiens je vais sur le plus Tiens je l'ai trouvé maintenant J'y vais vite Vous voyez Je rajoute mon bouton Bon ok On ne va pas configurer Nous on rajoute juste des éléments Ok Supposons par exemple Que je veux rajouter quelque chose D'autre à côté Et là Je vais aller Actuellement Ça là il appelle comment Il appelle conteneur Avant on l'appelait session Je vais aller là Juste pour vous dire Avant On l'appelait session Ok Maintenant il l'appelle Conteneur Ok D'accord Autre chose Je me suis plus Et ils disent Ils appellent ça aussi Conteneur Donc par exemple Si je veux rajouter d'autres choses à côté Je dois rajouter une image Regardez Je rajoute Je ramène mon image Comme ça Elle est là en dessous Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire D'accord Moi je veux que cette image soit sur le côté Je vais aller Je vais prendre mon contenu Pour la mise en page Je le fous là Allez je vais virer celui-là Parce qu'on ne le voit pas Ça nous rappelle J'ai du travail Je vais le virer celui-là Ok Effacer Je prends mon conteneur Dans ma ban Vous voyez là Il y a un petit trait sur le côté Comme ça Il y a un petit trait Je le fous là Allez Il ne veut pas Tiens Il ne veut pas celui-là Il ne veut pas aller dessus C'est bizarre Ok Il ne veut pas aller dessus Je ne veux pas aller dessus Pourquoi ? Parce que ça là C'est un conteneur Directionnel Ok Ils appellent ça colonne de direction Purée Ce n'est pas vrai Il va falloir qu'il joue Celui-là Qui travaille aussi La traduction en moins donné Ligne de direction Colonne de direction Ok Donc le premier C'est ça ce que j'arrive à faire avec Mais non Bon Après Je n'ai pas encore Le temps de travailler Donc là c'est à chaud Je vous montre Ce que j'ai découvert Parce que Comme je vous ai dit C'est une claque Si on prend le second On va prendre On va prendre la deuxième colonne Comme ça Bon Nous on va rajouter Une hauteur là Et on va faire la même chose On va aller On va aller juste copier On va faire la même chose Copier Copier Coller Copier Copier On va copier celui-là Coller Coller aussi Copier Celui-là Copier Et on va coller D'accord Et là Il nous met Donc Celui-ci Il dispose des éléments comme ça Celui-là Il dispose des éléments côte à côte Super C'est la découverte C'est la découverte Ce que je vais faire moi Je vais copier Ça Je vais copier Comme ça Je ne vais pas Aller Au fait Coller C'est la même chose Ok Donc Ah Comme je l'ai collé Au fait Il a changé Il a changé Il a changé De style Au lieu d'être Au lieu d'être Ce type de Conteneur Il est devenu Au lieu d'être Ce type de contenu Il est devenu ça On ne va pas faire ça On va le faire On va le faire On va le faire Manuellement Ok Je recommence Désolé On découvre tous Je viens là Bam Je viens là Ok Je viens là Oh pardon Ce que je voulais Je reviens là Je copie celui-là Pardon Plutôt Je colle là Coller Celui-ci Copier Coller Celui-ci Copier Ok Coller D'accord On va rajouter un peu de marge On va aller dessus On va le faire directement C'est plus Comme ça On saura ce qu'on est en train de faire Je vais mettre ça en pourcentage Tac Je vais mettre Olé Je mets la chaîne Tac 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 5 Ok Je dégative ça Je mets haut Je le dis haut Je mets ça Je mets du 10 Comme ça Il est au milieu Ok Voilà ce qui nous sort Voilà ce qui nous sort Ce qu'on arrive Ce qu'on fait Avec ça Bon ce que je disais tout à l'heure Il y a quand même moyen Par exemple si je veux rajouter des éléments Sur le côté Il y a moyen de le faire Ok Il y a moyen de le faire Je pense celui-ci Il y a moyen de le faire Regardez On va aller Parce que Pourquoi je dis il y a moyen de le faire Parce que j'ai vu faire Ok Donc Là Il ne veut pas le rajouter 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 Alors Modifier le conteneur Ajouter Donc là Je fais ajouter un nouveau conteneur Il le met en dessous Il le met en dessous Donc Le nouveau conteneur Il le met en dessous Sauf que Moi Je veux l'avoir sur le côté Sur le côté Ok Il le va voir sur le côté Et si celui-ci Ce n'est pas un conteneur Si je veux Ajouter un nouveau conteneur Celui-ci Ajouter un nouveau conteneur Il le met Il le met Sur Pas en dessous Mais sur le côté Ok Donc Si je fais ça Je vais juste aller Sur Je me fais un peu d'espace Je me fais un peu d'espace Et mon nouveau conteneur Il est sur le côté Bon Voilà Ce n'est pas ce que j'ai envie Moi j'ai envie d'avoir quelque chose Regardez J'ai envie d'avoir Le test sur le côté Comme ça Comme ça Et avoir mon conteneur Sur le côté La question est Comment je fais ça Comment je gère ça Donc Chaque fois il me le met Sur le côté Je ne sais pas ce que je veux Ok Donc du coup Je ne m'arrive pas à faire ça Avec ça Ok On va aller faire autre chose On va aller faire autre chose Ils ont d'autres types de De colonnes Ou plutôt de On va les appeler Comme eux ils l'appellent Ils ont d'autres types de Conteneurs Bien Donc du coup On va prendre celui-là Tac Donc du coup Celui-ci J'en ai Côte à côte Tac Conteneur 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 Tout est conteneur Maintenant en fait Tout est conteneur C'est Si je fais ça Je fais ça J'en ai un troisième D'accord Là je peux les mettre Côte à côte Du coup Ce que je fais Je peux Bon allez Je vais virer J'ai juste J'ai juste envie D'en avoir En avoir deux Je peux copier celui-là Je le colle Coller Si il veut bien Celui-ci Je le copie Copier Coller Bien Ok Et le petit dernier Copier Coller D'accord Je vais Lui Il ne veut pas répondre Il ne veut pas répondre Il fait son fier Je vais l'avondir un peu plus Copier Copier Cela Coller Comme ça J'ai quelque chose Parce que celui-là J'avais du mal A l'avoir Ok Donc ça c'est des choses Que je peux faire Donc du coup Je peux mettre mon image Sur le côté Donc là vous voyez Les modifications Qu'ils apportent Après Franchement On ne va pas rester là-dessus Il y a beaucoup Il y a plein de choses Il y a plein de choses Qu'ils ont intégrées Et je pense qu'on va prendre le temps De les travailler Tranquillement 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 Ok Et là Pour le moment On ne l'a pas encore On ne l'a pas encore Dessus Mais prochainement En fait Elementor Va introduire Des Des fonctionnalités Des fonctionnalités D'intelligence artificielle Ce n'est pas juste Pour faire joli Franchement J'ai vu la démo C'est C'est extra Par exemple Les contenus Actuellement Quand on travaille Le test là Au lieu d'aller Retravailler mon contenu Je ne sais Où Et ramener Copier-coller Avec La fonctionnalité Avec la fonctionnalité La nouvelle fonctionnalité Qu'ils vont introduire D'intelligence artificielle Je vais pouvoir créer Mon contenu Directement ici Directement ici Même les traductions Je pourrais les faire Directement sur le site Au fait Donc ça Ce n'est pas Ce n'est pas encore actif Sur le site Mais Ça va être Ça Je pense qu'au courant De cette année Ils vont L'activer Ou peut-être Au début D'année prochaine Mais je pense que C'est au courant De cette année Ils vont l'activer Donc c'est des choses Qui sont dans le carton En fait Ça arrive Donc je vais juste regarder Avant d'arrêter cette vidéo Parce que je ne veux pas Que ça soit Trop long non plus Parce qu'on va revenir Là-dessus tranquillement Et on va aller regarder Les nouvelles fonctionnalités Parce qu'ils ont introduit D'autres fonctionnalités Mais je pense que Je suis en train Juste de regarder Je suis en train Juste de regarder S'il y a un Qui saute à Qui saute à l'œil Et qu'on peut aller regarder Rapidement Je suis en train de regarder Tac 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 Mais je pense qu'on va revenir Là On va revenir Donc dans le menu accordé En fait Il y a des choses Qu'ils ont Qu'ils ont introduit Je pense Mais je ne pense pas Que ce soit celui-ci Mais bon On va revenir là-dessus Pas de soucis Et on va travailler De toute façon J'ai prévu de faire Des vidéos De chaque widget De chaque élément D'Elementor Donc on reviendra là-dessus Tranquillement Même au niveau Des codes CSS etc Oui Il parle aussi Bon c'est pas encore actif Mais quand c'est suractif J'en reparlerai Mais au niveau Des codes CSS Au fait L'intelligence artificielle Pourra générer ça automatiquement Et vous pouvez faire Des choses cool Donc du coup Même si vous n'êtes pas Coudeur Bah vous pouvez bosser Fait des trucs géniales Avec Des trucs géniaux Je veux dire Avec Avec Elementor Ok Bon J'espère que je ne vous ai pas Trop ennué Avec Avec cette vidéo Mais c'est juste pour vous dire Que Dans l'Utube Elementor Il y a Des choses Extraordinaires Qui viennent quoi D'accord Et dans les Dans les prochains jours Et j'espère Je vais faire des vidéos Sur chaque élément Sur chaque fonctionnalité Qui sont De nouvelles fonctionnalités Introduites Donc déjà On va parler aussi Des anciennes Mais on va commencer Par les nouvelles Et après on va terminer Par les anciennes fonctionnalités D'accord D'ici là Portez-vous bien Mon nom c'est Elie Je suis pressateur Je crée votre site internet Je crée et j'ai vos campagnes Marketing Digital Si vous voulez créer Vous même votre site internet Ou j'irai vous même vos campagnes Je vous propose un accompagnement Personnalisé Ça vous permet de gagner du temps Garder votre autonomie Maîtriser votre budget Et surtout d'avoir un support Je vous invite donc A aller sur notre site C'est AWDE.fr Ok Je vais enlever cela Une fois que vous êtes sur AWDE.fr Ce que vous avez à faire Ce que je vous demande de faire C'est de nous appeler Directement En appelant quoi En appelant le 06-280-141-30 Ok Ou le bouton Qui est en dessous là On va remplir sur le formulaire Et c'est nous qui allons vous contacter Il se peut que La prochaine fois Quand vous allez cliquer sur ce bouton Il se peut que vous tombez Sur l'assistance virtuelle Et c'est elle qui va vous aider Etape par étape Ok Si vous avez déjà un site internet Que vous gérez Ou que vous gérez Vous même déjà Vos campagnes marketing Mais que vous avez besoin d'aide Je vous invite à nous appeler Au 06-280-141-30 Ou Ce que vous pouvez faire également C'est aller sur nos prestations C'est-à-dire sur accompagnement digital Et là vous serez dirigé A cet endroit du site Où vous pouvez vous inscrire A un de nos ateliers Pendant l'atelier On répond à vos questions Et si vous êtes bloqué quelque part On prend la main On règle le problème Et on vous montre comment faire De manière à ce que vous puissiez Garder votre autonomie Si on se rend compte Qu'il faut plusieurs sessions Pour vous aider On va proposer un accompagnement Personnalisé L'avantage avec ça C'est qu'on ne va pas juste Se contenter De répondre à vos questions Mais on va aller un peu plus En profondeur On va regarder votre business On va voir ce qui marche Ce qui ne marche pas Et on va vous proposer Une stratégie marketing Digitale globale De manière à ce que vous puissiez Développer votre activité Et pendant l'accompagnement Vous travaillez sur votre activité Vous développez votre activité D'accord ? Ça ne va pas être que De la théorie Théorie Et puis à la fin Déboulez-vous Non ça ne va pas être ça On travaille sur votre business Ensemble Ok ? Et vous apprenez en même temps Si vous avez besoin D'une prestation Claire en main Vous savez ce qu'il y a à faire Appelez-nous au 06-28-01-41-30 Ou envoyez-nous un email A service.web A www.fr Ou encore Cliquez sur ce bouton Remplissez le formulaire Et c'est nous Qui allons vous appeler D'ici là Portez-vous bien Et on se retrouve Pour peut-être Un prochain live Ou une prochaine vidéo Ciao ciao